Et c'est tout le monde, c'est Alex, le cycliste belge, on se retrouve avec The Bet aujourd'hui pour l'analyse de cette deuxième étape. Hier l'étape était palpitante et aujourd'hui on fait un petit peu un copier-coller, mais on change les favoris parce que le final est un poil moins dur. Deuxième étape donc, entre Vitoria Gastez et San Sebastián. Des terres que les coureurs connaissent quand ils font la Classica San Sebastián et d'ailleurs la dernière bosse la plus intéressante aujourd'hui, c'est tout simplement une bosse de la Classica San Sebastián, mais qu'on prend dans l'autre sens. Vous voyez le profil, on a quelques belles montées, propices à une échappée qui malheureusement pour moi n'ira pas au bout. On pourrait s'imaginer que le peloton laisse le large et permettra à l'équipe UAE de se délaisser du maillot et de ne pas avoir à gérer toute la course, mais j'y crois pas, Van Aert, Van Der Poel veulent absolument gagner cette étape. Penchons-nous sur la côte de Jeskibel, la dernière côte du jour qui amènera du spectacle, probablement qui nous donnera un mélange entre je veux gagner la course et je veux récupérer du temps pour le général, car il y aura des bonifications 8 secondes, 5 secondes et 2 secondes. Une côte de 8,1 km à 5,3%, normalement vu la forme qu'il tient, Van Aert devrait passer, par contre on oublie pour la plupart des autres sprinters. Ensuite il y aura 18 km et il est arrivé avec un petit sprint royal dans un petit groupe d'à peu près 30-40 éléments. Le favori évidemment pour cette étape c'est Wout Van Aert qui tient la forme, on l'a vu hier, c'était un petit peu trop dur pour son gabarit, malgré ça il était encore là dans le final, mais aujourd'hui cette étape est pour lui. En outsider je mets quand même Mathieu Van Der Poel même s'il a l'air d'être un cran en dessous, mais peut-être savait-il que c'était trop dur pour lui hier et qu'il a levé le pied. Et ensuite, parce qu'on ne peut pas faire sans parler de lui tant il est énorme, l'ogre Tadej Pogacar. Je vous souhaite un bon début de tour de France, nous on se retrouve mercredi 5 juillet pour analyser ensemble l'étape de montagne entre Pau et la Reims. A bientôt avec The Bet !